Musique 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 Hello Alors aujourd'hui on va faire un 28 avec une palmiste Ouaiiii huile de palmiste qui me vient tout droit de montrer mon cher Théry Nathalie Cameroun Alors à ne pas confondre avec l'huile de palme qui est plutôt elle rouge. L'huile de palmiste quant à elle, elle est issue de la graisse du fruit du palmier alors que l'huile de palme rouge ou jaunasse est plutôt issue de la pulpe du fruit du palmier à l'huile. Ce qu'il faut savoir sur l'huile de palmiste elle a une odeur particulière ça sert vraiment oui ça me rappelle beaucoup de choses c'est une huile qui est riche en oméga gras saturé c'est une huile qui est très riche en vitamine E c'est connu depuis que nos ancêtres utilisent ces huiles pour avoir une belle peau pour éradiquer les rides pour traiter les problèmes de verges et tueubles chez les femmes enceintes traiter les problèmes de démangeaisons chez les nouveau-nés des petits bobos des nouveau-nés on prend une petite quantité on foutu la droite en question et le robot il s'en va cette huile est excellente pour les problèmes de démangeaisons de l'huile de cheveux de pédicules voilà la huile de palmiste va bénir mourir en profondeur la fibre capillaire il va enveillir le cheveux pour les cheveux fins sur le long terme il va l'air plus épais petite astuce pour l'utiliser en tant que soin profond vous pouvez tout simplement vous rajouter votre huile de palmiste à cette préparation vous laissez poser au moins 30 minutes pour cette huile de masque profond vous pouvez également mélanger cette huile de palmiste avec le beurre de karaté pour approfondir son côté nourrissant donc il va apporter un cheveux il va l'advenir il va le rendre souple bref cette huile de palmiste ce n'est pas très connu mais je sais que mes chères mes charmantes qui sont en Afrique vous connaissez toutes ne négligez pas l'huile de palmiste faites un peu d'huile très souvent une fois par semaine avant votre shampoong vous pouvez également utiliser cette huile pour sceller l'hydratation mais pour l'utiliser en tant que scellage il faut avoir la même légère sinon vous aurez effet gras sur les cheveux c'est ce que je venais donc partager avec vous aujourd'hui je vais vous montrer le premier soin que je fais c'est à dire l'avant shampoong et puis le second que je ferai ce sera l'après shampoong masque je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore quant à moi je vous retrouve très vite pour une autre astuce alors on va prendre notre huile précieuse je vais la pener ainsi c'est selon la longueur de nos cheveux et puis on va ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de pampermo cette huile essentielle bien entendu elle est en option c'est facultatif si vous ne l'avez pas et bien c'est pas grave on va porter tout ça au bain marie juste pendant quelques minutes le temps que notre préparation notre bain d'huile tiédisse ensuite on le met dans son flacon applicateur et on passe à la pratique dans une rivière de douceur mes cheveux ils sont un tout petit peu secs je ne vais pas les usifier donc je vais appliquer comme d'habitude sur le cuir chevelu sur les racines sur les longueurs en massage et d'entrée de jeu et hop je me balance déjà une goutte sur le front voilà c'est la maladresse voilà vous n'êtes plus sans ignorer que les préparations elles sont conseillées à les appliquer c'est ce qui va accélérer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu voilà il ne faut pas hésiter d'en rajouter sur les longueurs parce qu'il faut qu'elles soient bien imprégnées ce n'est pas non plus pour dire qu'il faut saturer les cheveux avec l'huile de manière à ce que ça coule non il faut mettre juste la quantité nécessaire pour que tous les cheveux puissent s'imprégner de cette préparation donc voilà comme d'habitude je masse j'ai le même rien n'est plus nouveau cette huile est vraiment géniale pour embellir le cheveux vraiment pour le rendre plus doux pour l'épaissir pour les personnes qui n'ont pas qui ont des problèmes d'épaisseur pour les rendre plus souples bien sûr aussi cette huile de pâte mousse est vraiment idéale pour que le cheveux crée plus sec elle va l'embellir de toute façon voilà c'est à tester c'est à voir moi j'ai été agréablement surprise je vais continuer à l'utiliser juste parce que je vis de la bouteille donc voilà et le seul petit bémol c'est qu'elle est juste un tout petit peu salissante c'est terminé maintenant je vais mettre mon cellophane mon bonnet auto-chauffant et je vais laisser poser ceci pendant deux heures pendant que mon bain d'huile il va poser je vais préparer bien sûr mon après-shampooing je n'ai pas jeté le fond de mon assiette pendant la préparation de mon huile donc je vais juste rajouter la quantité de mon après-shampooing qui est déjà terminée d'ailleurs je vais en refaire j'adore cette après-shampooing les cheveux ils sont tout doux je vais le laver avec du savon noir et voici le résultat après avoir lavé au savon noir les cheveux ils sont très doux ils sont vraiment très souples ils sont agréables au toucher je mélange le tout et puis je vais appliquer ça donc ça, ça me sert de masque profond tout simplement je n'ai rien ajouté après vous pouvez rajouter ce que vous voulez mais je n'ai rien ajouté c'est vraiment le masque profond de base tout simple et comme vous le voyez la couleur est foncée bien entendu c'est la couleur originelle et le paniste qui n'a pas subi de transformation donc j'applique sur les longues ça s'applique facilement voilà mes cheveux adorent ce genre de produit c'est un après-shampooing très simple d'ailleurs je vais vous mettre le lien le remond du déménage est juste un régal parce que les cheveux se remènent hyper facilement donc l'association de cette ville avec l'après-shampooing franchement c'est un régal pour les cheveux donc je termine toujours avec une panne ou section par section voilà si vous n'avez pas à l'utiliser des panneaux vous pouvez tout simplement la mélanger avec votre après-shampooing et ça me fait un soin profond un masque profond voilà je vais remettre mon cellophane que j'ai utilisé au préalable ensuite mon bonnet auto-chauffant et puis je vais laisser pour ça pendant 30 minutes et ensuite je vais tout simplement rincer mon après-shampooing je vais faire mon rinçage à une infusion de soja et puis mes cheveux seront tout simplement réligorés voilà pour le partage que je venais vous apporter ce jour je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite pour une autre astuce des bisous pour une autre vidéo